Voici 10 minutes, le podcast des Français dans le Monde pour aider tous ceux qui se préparent, qui vivent ou qui rentrent de mobilité internationale. Je suis Gauthier Saïs et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Mélissa Médéros, direction Québec. 10 minutes, le podcast des Français dans le Monde. Françaisdanslemonde.fr Et vous allez peut-être, j'espère, découvrir un service utile de soutien en mobilité internationale. Ça s'appelle Via Expat. Mélissa, bonjour et bienvenue. Bonjour Gauthier, merci de l'invitation. J'adore ce petit accent. Alors évidemment, c'est un peu cliché, excuse-moi, mais je ne peux pas m'empêcher. D'ailleurs, nom de famille très portugais, on peut le dire tout de suite, papa est portugais. Il a rencontré maman qui est, elle, canadienne-française et tu es née au Canada, mais beaucoup de choses te ramènent à l'Europe. En effet, en effet, c'est une grande fierté pour moi d'avoir cette double nationalité d'ailleurs et des racines très, très ticicériques qui sont issues des Açars plus particulièrement, ces petites îles miraculeuses en plein milieu de l'Atlantique. Assez jolie quand même, hein ? En effet. D'ailleurs, tu es venue avec ton sac à dos te promener en 2014 en France. Tu as découvert la capitale, Nice, tout ça en solo. C'est des bons souvenirs ? En effet, des très bons souvenirs et des belles amitiés, en fait, qui se sont perpétuées dans le temps. D'ailleurs, rencontré à l'université d'étudiants internationaux, principalement de Lyon, qui avait fait le saut d'une session dans mon coin de province. Et on a gardé une belle amitié où j'ai pu découvrir plusieurs villes de France que j'apprécie beaucoup. Eh bien, nous, on va découvrir une partie du Canada, parce que c'est vrai que les Français ne sont pas très forts dans la géographie canadienne. Donc, éclaire-moi un peu. Nous voilà à Sherbrooke, capitale de l'Estrie. On est à 1h30 de Montréal. C'est la sixième plus grosse ville du Québec. Explique-moi un petit peu pour qu'on comprenne bien où tu te trouves. Bien sûr, avec plaisir. Donc, ma région que j'aime beaucoup, qui se nomme, bon, dualité de nom, Estrie-Canton-de-Lesse ou Eastern Townships. On est quand même une région qui est définie comme très bilingue au Québec, en étant si proche de Montréal et tout près également des frontières des États-Unis avec le Vermont. L'Estrie-Canton-de-Lesse, c'est neuf territoires, en fait, qui sont regroupés avec Sherbrooke, qui est la capitale principale. Très, très diversifiée, autant auprès de ses communautés anglophones, francophones. Innovation au niveau de son monde étudiant. Donc, on a quand même l'Université Bishop's anglophone, l'Université de Sherbrooke, qui est très, très reconnue à travers le Québec et le Canada et le monde, je dirais dire. Donc, un écosystème très, très, très vibrant, que ce soit au niveau d'entreprises, d'innovations ou d'étudiants, bien entendu. Alors, justement, quels expats viennent dans sa région, dans cette région? C'est pour la nature, les nouvelles technologies, dis-moi un peu les secteurs dynamiques en économie. Exactement. Sherbrooke, en fait, se trouve dans ce triangle québécois, Montréal-Québec-Sherbrooke, qui fait partie de tout ce qui est innovation face aux technologies quantiques, qui est en grande expansion à travers le monde. Donc, on est très fiers d'avoir ces espaces dédiés à cette belle nouveauté que l'on connaît. Grand espace vert, bien entendu. En ce moment, très coloré, avec l'automne québécois qui est à nos portes et l'hiver qui approche. Et non, écoute, je crois que c'est une belle complémentarité que les gens, souvent, vont quitter la région de Montréal pour s'y installer, en gardant la proximité, mais en ayant aussi accès à beaucoup, beaucoup de nature. Alors, toi, tu es née à Montréal, dans le quartier, tu m'as dit, Ville d'Anjou. Oui, exactement. Ville d'Anjou qui touche au quartier de Saint-Léonard, qui est très, très multiculturel, connu pour sa grande communauté italienne, d'ailleurs. Donc, moi, ça a fait partie de mon parcours multiculturel, où, oui, j'étais issue d'une famille de double nationalité et racine, mais j'ai grandi avec tout ce monde d'Italiens et de diversité culturelle très, très riche. Tu retournes dans la région où tu te trouves pour tes études psychologie, langue. Tu vas être enseignante et tu vas bosser dans le domaine de la relocation, avec l'envie, justement, d'aller plus loin que ce que tu faisais dans les boulots que tu avais. Tu crées, donc, ta propre société, création de Via Expat, en décembre 2023. Grosso modo, tu trouves que les services de relocation n'offrent pas un service assez complet ? Oui, ça a été ma constatation, en fait, en faisant un travail de terrain, c'est-à-dire d'être vraiment au front d'accueillir des expats et de vivre avec eux l'aventure qui s'étale sur une très longue période, autant en amont, pendant et après. Je crois que c'est vraiment ce qui a suscité mon intérêt de faire les choses autrement, de bonifier l'offre régionale. Donc, le Québec, il est grand, il est très varié, chaque région a ses particularités. Et en ayant appris et développé un réseau important, très utile pour le succès d'une expatriation, j'ai voulu, en effet, créer quelque chose de nouveau et d'élargir l'offre de services selon le projet de mobilité de chaque expat, en fait. Alors, en effet, un plus vaste écosystème qui intègre tout, tout le monde. Et plus longtemps, tu bosses au moins un an, c'est-à-dire en amont, il y a les papiers, il y a toute la logistique, l'administratif, le logement, un bout sur le logement, par exemple. C'est très différent de prendre une location quand on est en France et une location dans le système canadien. Notamment, on n'a pas les mêmes papiers à fournir, les mêmes documents, les cautions, comme on dit en France. Ce n'est pas pareil. Et donc, quand on est expat, quand ce n'est pas pareil, ce n'est pas facile. Exactement. Ça se complexifie. Les expatriés, souvent, vont souhaiter pouvoir établir ce fameux logement qui sera quand même leur nouveau nid de vie ici le plus vite possible pour avoir un peu fait le check d'une partie très importante. Et malheureusement, avec des délais potentiels d'immigration, ça se complexifie de quand on signe un bail, comment on arrive à le signer, quelles sont les modalités. Et d'avoir une ressource locale peut aussi bénéficier au niveau d'éviter les arnaques. Malheureusement, de plus en plus, le monde de location sur les médias sociaux sont complexes, sont parfois difficiles à naviguer. Je n'ai jamais signé un bail sans l'avoir visité, minimalement, virtuellement. Et mon conseil numéro un à tous les expatriés. Tu t'es approché de la caméra en me disant ça. Est-ce que tu as des sales d'expérience, visiblement, pour mettre un focus là-dessus ? Oui, en effet, souvent, c'est de rattraper une situation, malheureusement, où les gens n'ont pas été accompagnés adéquatement, ont pris le dessus avec un grand geste de confiance et malheureusement se retrouvent dans des drôles de situations où, bon, je vous épargne les multiples anecdotes, malheureusement, qu'on pourrait avoir, mais reprendre la balle, tenter de retrouver que ce soit un espoir de rendre la chose beaucoup plus simple et réelle. C'est un conseil pratique parce que, dans les différences culturelles, la façon de louer un logement, ce n'est pas pareil. Avec un intermédiaire qui connaît, ça évite les arnaques, ça évite les mauvaises surprises. Tu dis, par exemple, que quand on signe un bail, on commence à payer, même si on n'y rentre pas tout de suite. Donc, ça peut être des petites différences. Nous, ça nous paraît normal puisqu'on fonctionne avec des dates d'entrée et de sortie. À partir du moment que le pays fait différemment, il vaut mieux le savoir. Exactement. Puis, c'est d'essayer de rentabiliser autant le point de vue financier que la logistique d'arrivée. Par rapport à un logement, par exemple, qui serait complètement non meublé, où il faut acheter des électroménagers. Ici, au Québec, très rarement, les logements vont être entièrement meublés ou ce qu'on appelle semi-meublés. Donc, d'arriver dans un logement, par exemple, en plein hiver, où on n'a ni frigidaire, ni cuisinière ou gazinière, comme vous dites. Donc, la veuille sécheuse, etc., c'est un enjeu de logistique quand même assez important et un investissement financier aussi. Cela dit, Mélissa, si on arrive en plein hiver et qu'on doit mettre des choses au congélateur, on les met dehors et ça suffit. En effet, et je vous confirme pour plusieurs fois où la question s'est posée, au Québec, on n'a pas le droit de couper l'électricité dans un logement qui est non habité. Donc, ne pas craindre, il y aura toujours du chauffage au moins à l'arrivée, même s'il est non meublé. Alors, c'est vrai, mais l'hiver passé à Montréal, il y a eu des problèmes avec des arbres qui étaient glacés et qui cassaient, qui ont cassé les lignes de téléphone. J'ai eu des correspondants là-bas qui n'avaient plus de téléphone, plus d'électricité, coupé du monde, quoi. Oui, ça, c'est les changements climatiques et les joies des pluies de verglas, qu'on appelle, qui sont assez problématiques. C'est qu'on est mieux de 30 cm de neige qu'une pluie de verglas. Oui, c'est la catastrophe, le verglas, parce que c'est lourd, ça casse les arbres et ça fait des dégâts. Exact. Voilà, je me prends pour un météorologue, maintenant c'est tout nouveau. Mélissa, ça s'appelle Via Expat. L'idée, c'est vraiment d'accompagner le plus possible. On est seul, on est en couple, on est en famille. Les problématiques sont toutes différentes, elles sont toutes uniques. Oui, et le but de personnaliser chaque projet d'expatriation. Et dans le cadre, peut-être face au conjoint et accompagnateur. Ah, bien, j'allais en parler. Vraiment, vraiment. Bon, l'aspect solo, on s'occupe de soi, on arrive à se réenraciner à notre façon. Mais dans le cas de tout ce qui est mobilité, qui implique un duo, donc soit un couple ou une famille, je crois fortement qu'on sous-estime souvent l'importance du conjoint accompagnateur et de son bien-être à long terme. La clé de la rétention d'un projet de telle envergure va beaucoup dépendre de la suite qu'on apporte à ce conjoint. Donc, qu'il soit en accompagnement face à une restructuration professionnelle, l'occupation carrément de son temps, rebâtir un réseau. Et au Québec particulièrement, je crois que souvent on sous-estime ces chers gens de France en se disant, bien, tout le monde parle français, ça va bien aller. Je crois fondamentalement que c'est un aspect à ne pas sous-estimer. Donc, oui, on se comprend, on y arrive, mais il y a souvent quand même un choc culturel qui va se passer une fois arrivé ici. On peut se préparer, on peut écouter des podcasts, mais d'arriver sur place dans la vie quotidienne où d'emblée les gens ne savent pas que vous êtes français et va partir une conversation en gros québécois, ça peut causer parfois des inconforts ou des stress qu'on n'avait pas envisagé. Donc, de permettre aux gens de vraiment se poser et d'assimiler le tout, que ce soit linguistique, mais par la suite tout ce qui vient avec. Et quand ça ne va pas, parce que quand ça va facilement, on n'en parle pas, mais quand ça ne va pas d'avoir quelqu'un sur place, un intermédiaire qui connaît les structures, qui connaît les solutions, ça peut ôter de sacrées épines du pied. Exactement. Puis aussi un peu de pouvoir séparer, souvent ce sont des projets professionnels qui sont en cours par le conjoint numéro un et le conjoint numéro deux suit dans cette aventure. Une fois que l'emploi a débuté et que même potentiellement les enfants sont à l'école, tout le monde est bien enroulé dans sa nouvelle vie, c'est le conjoint ou la conjointe qui reste un peu derrière à se tourner les pouces et dire, bon, maintenant que tout le monde est bien, moi, je fais quoi? Et ce n'est pas la responsabilité de l'entreprise, bien entendu, qui a recruté le conjoint X, de faire la suite pour tenter de garder justement un équilibre entre la vie professionnelle et le projet personnel. Et c'est de là que des questions vont ressortir et au cours de plusieurs mois et, je dirais, au cours des saisons. Bien identifier qu'au Québec, ça prend quatre saisons pour bien se l'approprier, bien le comprendre. Alors, si vous allez vous installer dans la région de l'Estrie, canton de l'Est, Québec, Canada, direction Mélissa Médéros et sa structure qui s'appelle Via Expat, le lien est dans ce podcast. Mélissa, dernière petite question, petit voyage en France prochainement, ça te manque un peu, tu en as envie? J'aurais bien aimé, il y a les Journées Québec à Paris qui auront lieu en décembre, qui sait, qui sait? Écoute, en tout cas, tu seras la bienvenue ou un petit tour au Portugal aussi, ça ne doit pas être désagréable, il fait quand même pas mal un bon temps. Merci pour ce témoignage, au plaisir de te retrouver sur la radio des Français dans le monde, d'ailleurs, tu aimes écouter les podcasts de la radio. J'adore, j'adore et je souligne ton initiative, c'est fantastique et je crois que beaucoup de gens comptent sur toi pour leur donner cette petite lueur d'espoir et de comparaison. C'est avec plaisir que je le fais. À bientôt. Merci, Gauthier. Français dans le monde Français dans le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada